Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo de présentation. Alors tout simplement, je vais vous publier un haul de Custo Déco et je vous explique que Custo Déco m'a contactée pour faire un partenariat et réaliser un mini-album d'été sur le thème de l'été. Et donc je vous propose aujourd'hui de préparer le matériel nécessaire et ensuite vous aurez à suivre trois vidéos avec la première partie pour la couverture, la deuxième partie pour les pages et la troisième partie pour la décoration. Donc on va commencer d'abord pour préparer le matériel, comme ça vous pouvez passer votre commande sur Custo Déco si vous en avez envie pour pouvoir avoir tout le matériel dont je dispose, plus ce que vous avez déjà chez vous bien sûr. Donc pour faire un petit point, vous aurez besoin de colle, donc de double face plus ou moins fin et épais. Moi j'aime bien utiliser les rollers comme ça, après c'est un choix. Et puis j'aime bien utiliser cette colle-là aussi pour les petites finitions ou coller des embellissements résistants. Voilà, il vous faudra un massico, donc peu importe lequel, et il vous faudra également un cutter et une règle en métal pour pouvoir justement couper avec le cutter. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le matériel. Ensuite, sur le site Custo Déco, j'ai choisi deux collections. Donc cette collection-là, sur le thème un peu de l'eau, il y a six papiers recto verso, donc on voit bien les modèles. Je ne suis pas partie à la mer, donc ces modèles-là, ceux-là et ceux-là, je ne vais pas les utiliser, mais j'utiliserai le verso, que je trouve joli aussi. Par contre, les cailloux, l'eau et le ciel, je l'utiliserai dans mon album. Et ensuite, j'ai pris aussi cette collection-là, parce que c'était un peu dans la forêt, les vacances. Donc du coup, ça correspondait bien. Donc c'est pareil, vous avez six papiers. Je vous dis dans mon haul tous les prix, tout ce qu'il y a à savoir. Là, je fais un petit tour rapide simplement. Et donc, quand vous achetez ces collections, elles sont mises dans un petit plastique comme ça, et vous avez un carton avec. Et donc du coup, on va utiliser ce carton pour faire la couverture. Alors voilà. Ensuite, pour faire les pages, la structure, etc., j'ai pris tous les papiers neutres, ce qui permet d'avoir plein de couleurs et de pouvoir faire mes fonds également. Donc moi, je vais utiliser plutôt la catégorie verte et la catégorie un petit peu plus bleue. Vous voyez les teintes vertes. Et aussi les teintes bleues. Il y a pas mal de différents choix. Et c'est vrai que ceci va être très utile. Donc vous avez 50 feuilles, vous avez 2 x 25 couleurs. Ça permet de faire des dégradés. Et je trouve que c'est super. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est les papiers que j'ai choisis. Je vous fais voir tout ça en détail dans le hall. Donc je ne m'attarde pas. Pour la décoration, j'avais choisi des étiquettes parce que j'aime bien travailler avec les étiquettes. J'ai choisi aussi ceux-ci pour faire un petit point d'ancrage. Je vous expliquerai ça dans la décoration. Des petits ennémdotes parce que j'adore ça. Des petites perles en bois pour pouvoir faire sur la tranche, comme un petit bijou. Et j'ai pris donc les rubans pour pouvoir fermer mon album et faire le bijou de la tranche. Donc ça, c'est plutôt utile. Je me suis pris aussi cette perforatrice d'angle parce que je trouve ça bien de pouvoir avoir les 3 angles. Comme ça, quand on les superpose, les 3, ça fait très joli. Ou alors, on peut choisir d'arrondir plus ou moins ces angles de page et je trouve que c'est bien. Donc ça a l'air assez facile d'utilisation. Je ne m'en suis pas encore servie. Ensuite, j'ai préparé mes papiers. Donc il vous faudra un papier de 8 cm sur 24 cm pour faire la tranche. Moi, j'ai choisi les galets. Du coup, ma tranche va être comme ceci. Là, ça ne se verra pas ce côté-là. C'est pour ça que j'ai écrit les mesures. Ensuite, il vous faudra deux papiers qui seront à l'intérieur de l'album de 14,8 cm sur 19,8 cm. Tout simplement parce que mes cartons de couverture font 15 par 20. Donc je fais 15 moins 2 et 20 moins 2 mm pour pouvoir... que ça laisse un petit tour d'un millimètre autour. Donc il vous faut deux papiers comme ça pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, il vous faut deux papiers de 17 par 23 pour pouvoir avoir du rabat pour couvrir le carton. Donc, pour récapituler, ça nous fera une couverture sur la face avant comme ça avec une photo et de la décoration. Un ruban aussi qui va sortir là pour pouvoir fermer mon album. Et ensuite, à l'intérieur, en fait, l'intérieur de l'album sera comme ceci et puis on aura les pages au milieu. Donc voilà pour l'intérieur, les papiers qu'il vous faudra pour la vidéo numéro 1. Et ensuite, le carton d'emballage, c'est de la cartonnette plutôt. Vous pouvez prendre aussi un calendrier si vous voulez. Et donc, ce carton d'emballage, vous pouvez faire deux rectangles de 15 par 20. Il vous reste une toute petite marge et la tranche de 2 cm sur 20 cm parce que je voudrais que mon album soit dans ce format-là. Donc, voilà pour... Et ensuite, avec toutes les chutes de papier que j'ai eues avec mes découpes pour faire mes papiers pour la face avant, j'utilise les chutes, en fait, pour faire des découpes. Donc, si vous n'avez pas de machine de découpe sur Cousteau Déco, ils vous proposent des découpes feuillages qui sont déjà faites. Donc, vous pouvez les acheter. Après, moi, j'ai une machine de découpe. Voilà ma petite boîte à dailles. C'est que mes dailles préférées. Mes autres dailles sont rangées dans des classeurs à l'album photo. Et donc, j'ai préparé un petit peu des découpes. Et ce meskin tape-là était offert dans ma commande. Donc, du coup, je me suis dit, vu que c'est un petit peléton aussi, pourquoi pas peut-être l'utiliser. Et donc, j'ai découpé quelques petits feuillages, des petits embellissements, des petites étiquettes, des petits crochets. J'aime bien des petits crochets. J'en ai découpé aussi avec mon papier qui me restait. Donc, vous voyez, si on fait une couverture comme ça, avec des petites décos comme ceci, ça fera très joli. On reste sur des tons. Là, c'est la même couleur, donc ça ne va pas faire forcément beau. Il y a pas mal de petites choses. Avec mes photos, je pense que ça pourrait être très joli. Donc, voilà. Préparez vos petites découpes pour la décoration. Et donc, pour vous donner envie de suivre la suite, je vais vous faire voir mes photos. Donc, je suis partie en vacances en Roumanie. Et donc, ici, c'est où nous avons fait construire notre maison. Donc, je vais vous la montrer. J'ai mis une photo de côté. Voilà. Ça, c'est notre maison en Roumanie qu'on s'est fait construire. Donc, là, elle n'est pas finie. La façade n'est pas peinte. Il n'y a pas les balustrades au balcon. Mais bon, c'est en cours de route. Et donc, on est parti d'ici. Donc, on habite ici. Ici, c'est la mer Noire. Et on a fait un petit périple en vacances pendant trois jours. Donc, on a été d'abord ici, qui est en fait en Transylvanie. Ça s'appelle Transfegarachane. Et c'est très connu en Roumanie. C'est en fait ceci. C'est une route, en fait, tout, tout, tout en serpentin, de montagne. On a énormément de temps à monter tout en haut. Mais c'est vrai que c'est superbe. Donc, voilà pour Transfegarachane. Nous nous sommes arrêtés pour manger le midi. Et après, nous avons filé directement au point C. Le point B, en fait, c'est rien. C'était juste parce que Google Maps ne voulait pas me faire passer par ici. Mais vu que si on était passé par ici, j'ai mis un point, une étape pour forcer le passage. Donc, nous avons été au point C. C'est au Danube. Il y a le Danube qui fait la frontière entre la Serbie et la Roumanie. Et donc, à cet endroit-là, il y a tout simplement... Donc, vous voyez... Là, on voit le Danube avec le côté serbe, le côté romain. C'est les deux montagnes de chaque côté, la Serbie et la Roumanie. Donc, c'est assez joli. Il y a, en fait, dans la montagne, un rocher qui a commencé à être taillé, mais la personne est morte avant de finir son œuvre. Donc, du coup, c'est resté comme ça, inachevé. Ça reste quand même assez sympa. Ensuite, on a pris un petit bateau et on a été visité parce qu'il y a des grottes dans les falaises, les montagnes, un petit peu du côté de l'eau. Donc, on a visité des grottes. Vous voyez, ici, on s'est arrêté aussi avec le bateau. On est descendu. Et puis, ici, il y a une grotte aussi. Et l'intérêt de la grotte était comme ceci. Et du coup, c'était les Autrichiens qui ont fait la guerre cachée dans la grotte. C'était assez intéressant. Ensuite, on est remonté dans la voiture pour aller un petit peu plus loin. Là, en fait, il y a un très, très, très grand barrage. Je pense que c'est un des plus grands barrages de Roumanie. Et donc, on a l'eau. C'est vraiment très, très beau. Et c'est resté assez naturel, la Roumanie. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Et donc, nous avons dormi ici. Au point C. Et ensuite, le lendemain, nous sommes allés au point D. Donc, ça s'appelle la cascade Bigard. Donc, c'est une cascade. C'est la plus belle cascade insolite du monde par The World Geography. Et c'est vrai qu'elle est vraiment superbe. Je ne vais pas mélanger mes photos. Je vais les remettre bien. Voilà. Donc, la cascade. Et donc, voici cette sublime cascade. Donc, en fait, c'est tout creux à l'intérieur. On se demande comment tient les rochers. Ça fait comme une forme de champignon un peu, mais sans pied. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tout le temps de l'eau qui coule. Mais pourtant, la mousse arrive à pousser. J'ai lu ça sur Internet. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était très joli. Après, nous, il faisait un temps magnifique et très chaud. Donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Mais quand il pleut et qu'il ne fait pas très beau, il y a beaucoup plus d'eau. Et c'est apparemment beaucoup plus joli, surtout en automne. Mais bon, nous, on y était en plein mois d'août. Donc, du coup, nous, on l'a vu comme ça. Donc là, on voit, mais il n'y a pas énormément d'eau qui coule. Là, il y a des petites cascades un peu partout. Et donc, la cascade est ici et on peut traverser et monter, faire des randonnées dans la montagne. Et ensuite, une fois qu'on a eu fini la cascade, on a été au point E, qui est une réserve naturelle. Et donc, dans cette réserve naturelle, l'eau est bleue. Elle est d'un bleu magnifique. On ne voit pas très bien là, mais on voit un petit peu là. C'est un bleu incroyable. On dirait qu'il y a du colorant dans l'eau, mais en réalité, c'est qu'il y a de l'oxyde de je ne sais plus quoi. J'avais lu sur Internet et du calcaire, en fait, qui reflète avec l'eau et qui rend l'eau turquoise. Mais un magnifique turquoise. Ça vaut vraiment le coup et le détour d'y aller. Vous voyez, on a des magnifiques photos sans filtre. Il n'y a même pas besoin de mettre de filtre. Parce que du coup, c'est super beau. La nature est magnifique. Donc, on a des petits pontons et l'eau est incroyablement bleue. Donc, j'avais très envie de scraper ces photos-là. Donc, les papiers s'y prêtaient bien. Donc, j'ai développé toutes ces photos sans nous pour faire l'album. Après, j'ai développé aussi plein de photos avec moi, mon mari et mes enfants. Donc, on voit bien que là, on n'a pas de traitement. Et puis, l'eau est bien turquoise. Donc, c'est vrai que c'est un magnifique endroit. Et donc, j'ai tout un gros tas de photos pour faire un autre album. Mais là, avec nos têtes sur toutes les photos. Donc, j'espère que ça vous a plu de voyager un petit peu avec moi. J'espère que ça vous donne envie d'aller visiter la Roumanie. Il y a vraiment beaucoup de choses super chouettes. Et puis, je vous retrouve pour la vidéo 1 pour faire la structure. Et puis après, la vidéo 2 pour faire les pages. Et la troisième vidéo pour faire la déco. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je pense que vous pourrez retrouver une fiche technique avec tous les détails, des mesures, etc. en commentaire. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures !